Générique ... Dans la délégation du chef de l'État, Félix-Antoine Chussekedi, Maître Claude Niamougabobazibou, ministre de l'Environnement et Développement Durable, vient participer à l'inauguration du laboratoire agricole de Bukavu, construit par l'Institut international agricole tropical IITA, qui se situe à Calambo, dans les territoires des cabarets. Devant cette foule, le ministre de l'Environnement a signifié comment le président de la République, Félix-Antoine Chussekedi, porte à cœur l'impact des sémences certifiées et améliorées sur l'environnement et ipso facto dans la protection de la nature. Ses fils du terroir estiment que ce deuxième grand laboratoire en Afrique est un honneur pour la République démocratique du Congo. Je suis venu dans la suite du président Chussekedi qui vient inaugurer ses bijoux. Je viens souligner que c'est une fierté pour le sud qui vaut d'avoir ce laboratoire agronomique qui est le deuxième en Afrique et nous ne pouvons que saluer cette réalisation en accompagnant les chefs de l'État. Mais je voudrais également remercier mon parti, le PPRD, qui m'a désigné comme membre du gouvernement. Remercier également le président Chussekedi qui a signé l'ordonnance portant ma nomination et promettre à toute cette base que, comme d'habitude, je vais travailler pour son bien. En tant que cadre du PPRD, la présence du ministre de l'Environnement était une occasion aux militants de remercier l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabangé, sur le choix porté à leur fils et également au président de la République, Félix-Antoine Chussekedi, d'avoir nommé leur fils à l'Environnement ministère transversal qui lutte contre les changements climatiques et qui travaille pour la protection des forêts, car la RDC est le deuxième poumon mondial après l'Amazonie. Chemin faisant des parts et d'autres champs et cultures divers qui ont besoin des sémences améliorées pour produire plus sur des petits espaces et conserver ainsi la nature. La résilience de l'agriculture est un des leviers importants de l'adaptation face aux dérèglements climatiques. Érosion du Mez, nous sommes dans la commune de Mongafoula. Alors que les travaux de la lutte anti-érosive sur l'érosion historique avancés à pas des géants à la satisfaction de la population de Mongafoula, la direction générale de l'entreprise Crexet avait déjà alerté les autorités qu'elle arrêterait les travaux pour non-payement des factures. Prévu pour être terminé en septembre, avant l'arrivée de la Dame Pluie, l'appel de Crexet est resté lettre morte. Les conséquences sont là. La pluie qui s'est abattue dans la nuit du dimanche à lundi a laissé ses marques. Les maisons et les églises sont de nouveau emportées, une pylône de la snelle menacée. Alors que les travaux de Ramblay étaient bien faits, comme l'indiquent ces images, les habitants de Mongafoula craignent que les nouvelles pluies viennent encore tout emporter. Les maisons sont emportées, les écoles aussi. Il faut que le gouverneur vienne nous confirmer pourquoi Crexet n'est pas payé. Nous sommes fatigués, il faut agir. Accusé à tort de n'avoir pas terminé les travaux, l'entreprise Crexet confirme qu'aucun paiement n'a été effectué et s'est donc trouvé dans l'impossibilité de poursuivre ses travaux. La population de Mongafoula implore l'intervention urgente du père de la nation, Félix Antoine Tchigri de Tchilombo, pour que les fonds alloués à ses travaux soient débloqués et permettent à Crexet de parachever les travaux de canalisation. Sinon, même les poteaux de la snelle seront bientôt engloutis. La jeunesse constitue l'avenir de la République démocratique du Congo. 65% de la population congolaise sont constituées des jeunes. Pour résoudre leurs problèmes spécifiques et être compétitifs, ils ont besoin de l'expertise et de l'expérience des minants hommes d'État dans la gestion de la chose publique. C'est dans cette optique que le Conseil national de la jeunesse est allé voir le président du Sénat, question de lui soumettre leur désidérata. A l'issue de cette réunion, leur président a fait le point. Le problème de la jeunesse est au centre de tous les débats. C'est l'emploi, manque d'entreprise et d'entrepreneuriat. Nous sommes venus ici pour en discuter et pouvoir améliorer la qualité de vie des jeunes congolais en général. Nous avons échangé avec M. le Président qui nous a donné des conseils et qui nous a demandé de pouvoir continuer à travailler très dur et à voir comment cette jeunesse pourrait se retrouver dans ces institutions par rapport à un fonds de promotion de la jeunesse qui pourrait dans le futur exister et qui serait plus accompagné par les organismes internationaux en tant que la BAD qui est en train de donner 100 millions de dollars aux jeunes de la RDC pour une promotion de l'entrepreneuriat. Les entretiens font suite à la préoccupation il y a peu exprimée par les caucuses de députés nationaux élus du Sankourou au bureau de l'Assemblée nationale. Elle concerne l'insécurité qui ne cesse d'augmenter le nombre de victimes dans cette partie de la République, plus particulièrement en territoire de l'Odia. Il est temps d'étudier les vrais et moyens pour apporter les concours à l'amélioration de la situation de ses compatriotes à insister le caucus des députés nationaux élus du Sankourou à l'attention du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, par le bien du deuxième vice-président, nous a offert aujourd'hui un cadre de discussion pour que nous puissions améliorer et harmoniser les mécanismes qui sont en train d'être étudiés pour mettre fin à cette situation qui n'a que trop durée et étudier aussi comment apporter de l'assistance aux nombreuses victimes qui les arrangisseraient déjà. Nous avons trouvé une oreille attentive du bureau de notre chambre et par le bien du deuxième vice-président qui nous a demandé d'attendre incessamment les orientations que le bureau va mettre en place pour envoyer une mission parlementaire conséquente pour mettre fin à tous ces mouvements d'insécurité. L'honorable Boniface Balamagenkolo a tout écouté, tout noté et promis d'en faire un rapport motivé au bureau de la Chambre basse du Parlement. J'ai hâte de travailler avec la vice-première ministre ministre du Plan, Élisée Mounemwe, sur la continuité de la coopération entre les systèmes des Nations Unies et la République démocratique du Congo pour l'aide humanitaire dans les zones des conflits. A martélé, le représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur humanitaire David McLachlan. On va aligner notre travail très étroitement avec les priorités nationales et aussi avec les priorités de la ministre et du président Tshisekedi pour le développement. Mais on a parlé aussi de la nécessité de continuer notre aide humanitaire surtout dans l'Est et dans les zones des conflits. Mais on va entamer aussi un nouveau programme qui s'appelle le Nexus. C'est un programme conjoint entre le gouvernement, les Nations Unies, pour renforcer la coopération dans deux régions, dans le Saint-Kassai et aussi dans la Tanganika pour une meilleure assistance pour le développement de ces deux régions. Dans sa charge de planifier et de programmer la politique de développement économique et social de la RDC, la vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounemwe, a rassuré son hôte de travailler en étroite collaboration pour solutionner les problèmes sociaux-humanitaires de la population congolaise. Des salles de classe pléthoriques accueillant jusqu'à 200 élèves, des écoliers assis à même le sol, des infrastructures en état de délabrement. Voilà les conditions dans lesquelles étudient les élèves des écoles primaires révérends Maïo, du camp Kokolo. Constat fait par le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga et son adjoint Didier Boudibou lors d'une descente qu'ils ont effectuée sur place. Nous allons chercher des solutions idoines. On va chercher les solutions bientôt. Bientôt, puisque le président de la République tient beaucoup à l'éducation des enfants et à une éducation de qualité pour préparer la destinée de ces grands pays, la relève de ces grands pays. Et c'est vous la relève. On ne peut pas accepter qu'on ait quand même 200 élèves par classe. Non, on ne peut pas accepter ça. Même les chefs de l'État ne peuvent pas accepter ça. Le ministre d'État a promis de présenter un rapport au gouvernement afin que des solutions soient trouvées pour permettre à ces enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Pour le ministre, les enfants des militaires et des policiers ont le même droit que tous les autres enfants. La réussite de la gratuité de l'enseignement des bases, c'est une affaire de tous. Les acteurs concernés doivent s'impliquer pour élever ces défis. C'est ce qu'a dit le ministre d'État accompagné de son adjoint à tous les services de son ministère lors d'une réunion d'évaluation. Des descentes sur le terrain doivent s'intensifier pour déceler des couacs et y remédier. La RDC et la JICA sont engagés à renforcer le programme prioritaire de la coopération internationale et de développement durable dans le domaine de la santé avec le programme en cours de la modernisation du laboratoire de l'INERB dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses comme Ebola. Les infrastructures, la police, la formation professionnelle et le projet de maintenance de la route de poids lourd évaluée à 10 millions de dollars américains. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le ministre d'État de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, maître Pepin-Guillaume Mangiolo et une délégation de la JICA conduite par le représentant résident de la JICA en RDC, Kazunao Shibata. La vision du patron de la coopération et la promotion de transferts de technologies pour les développements durables de la RDC. Soucieux d'avoir une idée nette de l'ensemble des entreprises et autres établissements publics sous sa tutelle, la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prevoyance Social, Dr Nene Ilungankoulou, a consacré sa journée de ce mardi, 8 octobre, à une visite éclaire dans les installations de l'Office national de l'Emploi. Accueillie par la directrice générale de l'ONEM, Angélique Eliane Kikoudi, elle est venue palper les conditions dans lesquelles ces services fonctionnent. Une première visite qui a démarré par les programmes emploi-diplômes qui encadrent des stagiaires, particulièrement de nouveaux diplômés. Les statistiques sont éloquentes. Un quart de la population mondiale s'est réagée de moins de 24 ans et la jeune féminine occupe une place de choix. En prévision de la Journée internationale de la jeune fille, la ministre d'État, ministre du genre, enfants et familles, Béatrice Loméatilité, a tenu une réunion préparatoire avec les agences du système des Nations Unies associées aux partenaires locaux pour donner des orientations précises. Il s'y est dénoté par ailleurs que le thème retenu pour cette année à l'échelle internationale est « Les filles, une force libre et inarrêtable » et au niveau national, « L'éducation de la jeune fille, un gage du développement de la RDC ». Les secteurs de la santé, l'une des priorités dans les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, comme en témoigne, l'engagement pris lors de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la couverture sanitaire universelle. C'est les mobiles de la rencontre entre les ministres d'État, ministres de la Santé publique, les docteurs Eteni Longondo et les bailleurs des fonds, des agences du système des Nations Unies qui apportent leur soutien dans les domaines de la santé. La validation de la justification du soutien au programme Gavi Alliance pour la période allant de 2020 à 2024 était au centre. C'est l'un des portes-feuilles les plus importants en matière de projet de développement en République démocratique du Congo. La Banque africaine des développements renforce son appui dans les projets sociaux des bases. Le président de l'ABAD, Akinuimi Adesina, est arrivé à Kinshasa, accueilli à sa descente d'avion par le vice-ministre des finances, Junior Matamélanga. En guise des rappels, la Banque africaine des développements sert des traits d'union entre Kinshasa et Brazzaville dans la construction du pont Routray des Vendriliers, les deux capitales le plus rapprochées au monde. L'entrepreneuriat des jeunes, il en a été question dans les échanges entre la ministre déléguée près des premiers ministres Jacqueline Pengesanganioy et une délégation de la Fédération des entrepreneurs du Congo. Pendant une demi-heure, les deux parties ont examiné de voies et moyens sur comment appuyer les jeunes déjà en plein pied dans les affaires dans l'optique d'obtenir un effet d'entraînement pour diminuer les taux surélevés de chômage de jeunes qui s'élèveraient selon des experts à 50%. Dans sa mission lui confiée par le gouvernement seule de redorer l'image de la diplomatie congolaise, la ministre d'Etat aux Affaires étrangères Marie Dumbanzéza veut mettre en contribution tous les services de son ministère. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire la séance de travail qu'elle a présidée ce mardi 8 octobre en présence du vice-ministre Raymond Tseidiapataï. Autour d'elle, tous les directeurs et chefs des services appelaient à s'impliquer pour le bon fonctionnement du ministère des Affaires étrangères miroir de la République démocratique du Congo à l'international, une priorité du secrétaire général à l'intérim des Affaires étrangères. Une rencontre saluée par les différentes parties prenantes appelées à porter haut l'intendard de cette image longtemps ternie. Dans un autre registre, l'artiste Afropop-Horn Dikwan Erisson évolue en Belgique et est venu présenter au vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étrangère Raymond Tseidiapataï le trophée africain de l'Elios Award 2019 remporté en Belgique. Il a été primé grâce à son projet appelé Diaspora Consciente. Je compte faire beaucoup de choses mais je n'ai pas les moyens de le faire. Je suis juste en train de suivre ce que notre président Félix Tshiseke de Chilombo est en train de faire. Tout ce qu'il a dit, on a écouté Diaspora venez ramener tout ce que vous avez appris là-bas de bien pour aider notre pays pour que notre pays soit développé au mieux. Si on s'y met sérieusement, dans 50 ans il y aura beaucoup de choses. Très fier de ses fils du pays qui a fait la fierté de la République démocratique du Congo. Le vice-ministre lui a promis son soutien pour la réalisation de ses projets. Les auditoires du collège des hautes études de stratégie de défense Tcheste et de l'école supérieure d'administration militaire Exame affiche porte ouverte pour l'année académique 2019-2020. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Sylvain Moutoumbou Kabinga qui a procédé à l'ouverture de cette session au nom du ministre des tutelles souhaite que le Tcheste développe l'esprit de risque et d'audace qui est celui de la peur de l'échec. Il croit ferme qu'Innové constitue une question de survie pour l'armée, l'industrie, l'économie, la société et la souveraineté nationale. C'est un travail dit-il rodé depuis bientôt 5 ans mais appelé à évoluer à la suite de nouveaux défis sécuritaires et stratégiques en Afrique. Le représentant du chef d'étant général de Fardessé, le lieutenant général Amisukoumba Garriel a vite fait dérappeler à l'auditoire que la mission du Tcheste est d'assurer la formation des auditeurs et des stagiaires officiers généraux et supérieurs de Fardessé et de la police nationale après une sélection rigoureuse sur base de critères objectifs. Il a recommandé aux 40 auditeurs et 20 stagiaires un sens élevé des dévouements et des retenus pour cette session qui constitue la cinquième pour le Tcheste et la troisième pour les âmes. Le directeur général de Temis, Gilles Rouby, CV, travaille toujours avec passion et honore pour la meilleure pratique des auditeurs et des stagiaires car une pratique sans intelligence ne vaut absolument rien. La quatrième promotion des Tcheste et la deuxième des l'exam ont convaincu une fois de plus les membres du jury qui a la potentialité de savoir-faire des auditeurs et les stagiaires est immense à exploiter très facilement dans plusieurs domaines d'activité de Fardecé et de la police. Les commandants du Tcheste, le général Ilunga Kampambu a plutôt invité les auditeurs et les stagiaires à se débarrasser des trucs complexes et de faire preuve d'abnégation et d'assuridité afin d'atteindre l'objectif escompté avec succès et bonheur. Comment améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo ? Une question qui préoccupe la ministre de l'Économie nationale Akacia Bandoubola engagée à créer un cadre propice devant permettre un bon environnement d'affaires en République démocratique du Congo. La ministre de l'Économie nationale entreprend une série de rencontres de prise de contact avec quelques associations patronales de son secteur. Avec la Fédération des entreprises du Congo, la ministre Akacia Bandoubola a échangé avec une délégation des hommes d'affaires conduite par le vice-président du Donneka Sembo. La ministre de l'Économie nationale a été invitée à visiter les installations de la FEC et présider une séance de travail pour donner des orientations en rapport avec les attentes du gouvernement dans les domaines des affaires. La Fédération des entreprises du Congo promet d'accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo. Le ministère de l'Économie c'est notre ministère des tutelles administratives. Combien même que sous le plan technique les différents opérateurs économiques nous dépendons des différents ministères. Nous sommes là pour accompagner notre gouvernement à avoir suffisamment de moyens pour sa politique et ce n'est que grâce à ce partenariat qui va exister correctement entre les opérateurs économiques et les gouvernements que nous allons rélever notre pays. Le directeur général de l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises au PEC Vital Manga a présenté à la ministre Akacia Bandoubola quelques difficultés que rencontrent les commerçants congolais. Il s'agit entre autres du non-respect des lois de la République interdisant aux étrangers d'exercer des petits commerces réservés aux nationaux. Une autre rencontre des prises de contact est celle de la ministre de l'Économie nationale avec le président national de la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises. Éradiquer la famine sur l'étendue de la RDC, c'est l'une des missions dévolues au ministère de l'Agriculture. Le ministre Joseph-Antoine Kassonga a dans sa gestion la politique publique en matière agricole. En effet, il reste ouvert à tout partenariat quant à c'est. C'est la raison de l'audience accordée dans son cabinet, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, M. Abel Mkolici Chiloubané. Au menu de leur entretien, l'importance de collaborer dans le secteur agricole pour booster le développement économique de deux pays. Parce que, comme vous le savez, l'agriculture, c'est ça la force qui amène le développement dans tout pays. Ça peut être en termes d'infrastructure ou d'autres occasions, mais que l'agriculture, c'est ça la première force qui puisse booster ou développer l'économie d'un pays. Je dois avouer, j'ai été très surpris et étonné par rapport au briefing et ce que le ministre a pu présenter comme projet en ce qui concerne le développement d'agriculture ici en RDC. Je suis très sûr et certain que nous sommes sur le bon chemin. Et pour le diplomate sud-africain, le secteur agricole peut résoudre le chômage et pourrait être un meilleur remède contre la délinquance juvenile. L'Alliance pour la République et la conscience nationale partie de Justin Bitakouira était en matinée politique le dimanche dernier. Question de présenter le président national du parti, Justin Bitakouira, qui reprend ses fonctions de président national après trois ans passés au gouvernement. Je reprends mes réflexes politiques comme en 2006 quand j'ai été élu député et que j'appartenais à la majorité présidentielle. Aujourd'hui, je voudrais annoncer à la face du monde que je lance le courant rénovateur au sein de la plateforme ou de la coalition FCC-Cache. tout ce que la coalition FCC-Cache fera du bien pour la République et la démocratie de commune. Moi-même et mon parti nous accompagneront. Mais tous ceux qui commettront comme erreur, ils me verront monter sur mes chevaux pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette attitude de faire. mais nous donnons la chance à tout le monde et au président de la République et à l'autorité morale du FCC, aux premiers ministres, aux membres du gouvernement pour leur dire que nous sommes là et que personne ne nous fera taire. Une matinée politique qui a connu la participation des présidents des partis politiques amis tels que les honorables Ingeleifoto, Moussa Kalema et Antoine Louvumbou. Après trois années de sa création, les membres fondateurs présents à Kinshasa du Parti du Rassemblement Démocratique pour le Développement et le Progrès RDDP se sont retrouvés pour évaluer durant deux jours du 5 au 6 octobre 2019 la marche du parti depuis sa création le processus électoral 2018-2019 et lever les options politiques pour l'avenir. Le secrétaire général AI, Yves Toto fait le point de cette évaluation. En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du parti il a été recommandé de restructurer et redynamiser les comités aux fédéraux et de base il a été recommandé de renforcer les capacités des membres des dix comités par la formation idéologique. Les recommandations ont été de soutenir toute réforme allant dans le sens de l'aventement de la loi électorale par la suppression du seuil. D'envisager la démarche politique visant à placer les membres non actifs du parti RDVP dans les structures dirigeantes de la Cine. Et enfin de sensibiliser les futurs candidats aux scrutins à venir de se préparer financièrement pour posture. Participant à ces travaux M. Kyusue, Moukana, militant du parti s'est prononcé sur cette marche du parti. Mon constat est de grande satisfaction puisque celui qui voyage demain ne peut préparer son voyage aujourd'hui. Puisque les élections se sont passées il n'y a pas même une année, nous envisageons notre avenir par le présent. Nous ne pouvons pas attendre encore en 2023 commencer à chercher comment on peut aller, comment on peut récruiter. Le RDDP s'est déjà implanté dans les provinces du Okatanga, du Olomami, du Tanganyika, du Kualou, de la Tchopo, du Lualaba et dans la province de Kinshasa. Sous-titrage ST' 501